Il ne s'agit pas de ça, Arthur, arrête de crier. Hugues n'a rien à voir dans cette histoire. C'est quelque chose qui est entre toi et moi. Oui, entre toi et moi. Il n'y a pas de tiers, non ? Il n'y a pas de tiers. Je ne comprends pas comment tu penses. Je suis un animal qui souffre, Arthur. Au lieu de me prendre dans tes bras, tu te réfugies contre la colonne comme si j'allais te tuer. Ne me menace pas de tes phrases définitives, Arthur. Personne ne monte sur le fer d'un balcon pour se jeter dans le vide. Ne me raconte pas d'histoire. Si, c'est facile à vivre, l'amour. Arthur, l'amour, c'est très simple. Oui, je complique tout. Sans doute parce que je suis exigeante. Ce qui n'était sans doute pas le cas de toutes les femmes que tu as embrassées. Tu vois, Arthur, les phrases, on croit qu'elles passent. Or non, les phrases Arthur restent. Est-ce si difficile pour toi d'accueillir l'amour que je te propose ? Je te pose une question. Est-ce si difficile ? C'est mon cœur que je mets sur la table. Évidemment, un cœur sur une table avec du sang n'avait peur. C'est sûr. On n'est pas dans un petit amour, dans une bluette, Arthur. L'amour que je te porte réclame le retour. Or tu es reluctant à quelque chose. Il y a quelque chose entre toi et moi qui bouloque et que tu détestes parler de ça. On passe des heures debout contre la colonne, raide et hostile. Regarde mes mains. Tu vois quoi ? De la sueur. Ça veut dire je transpire. Ça veut dire viens me dépasser, viens monter sur mon corps. Il est prêt. Il t'attend, mon corps est trempé. Viens, écoute, arrête, Arthur. Si tu veux le conflit, on va aller au conflit, je te le dis. Mais je ne quitterai pas Hugues. Non, ce n'est pas nouveau, cela a toujours été ainsi. Je peux passer toutes mes nuits avec toi, je peux te désirer comme je n'ai désiré aucun autre être humain. Mais je ne quitterai pas Hugues. Il est impossible pour moi de quitter Hugues. C'est quelque chose qui est entendu depuis le début. Depuis ton entrée fracassante au bal, c'était clair. Depuis le début, dans mon regard, il n'a jamais été question de rupture. Jamais. Nous, c'est un amour dur. Un amour qui n'est pas dans la contingence. Tu as besoin de mon corps, j'ai besoin de ton corps. Et l'amour, c'est cela. Sans amour, pas de lien, pas de nœud. Nous sommes noués. Nos corps sont noués. Je ne quitterai pas Hugues. J'aime Hugues. Je n'aime pas Hugues comme je t'aime, mais Hugues est Hugues. Et je ne le quitterai pas. Hugues souffre déjà beaucoup trop de ce que j'éprouve pour toi. Je ne sais pas s'il sait. Je me désintéresse complètement de savoir s'il sait des choses ou pas. Toi, tu as tout de moi, tout. Je t'ai tout offert dès la première nuit. J'ai signé le contrat avec mon corps pendant la première nuit. Je ne reviens pas dessus. J'ai basculé vers toi, je ne reviendrai pas en arrière. Je me déconsidérerai si je te quittais. Si je quittais ta peau, je ne peux pas me passer à toute ton odeur. Tu vois quoi, ça tient parfois. Ces grands bouleversements entre les hommes et les femmes à une odeur, un parfum qui nous ramène au règne animal, qui nous jette dans le règne animal. Je veux bien être ton animal. Je te l'ai dit la première nuit. Je veux bien que tu sois mon chien aussi. Je n'ai pas honte à monter sur toi et que tu fasses ce que je t'ai dit de faire. Les êtres humains sont égaux en amour, vois-tu ? Arrête de tout ramener à Hugues, arrête ! Je vais bientôt. Je n'arrive plus du tout à le supporter. Qu'est-ce que tu veux ? Que je quitte Hugues ? Je ne quitterai pas Hugues ? Tu veux aller devant ma fenêtre, toi aussi, et hurler mon nom, c'est ça que tu veux ? Créer un scandale sur mes fenêtres pour que Hugues me tue, pour qu'il me batte à mort, c'est ça que tu veux ? Moi, je n'ai pas de fascination pour ça. Moi, je crois à la vie, c'est-à-dire à ton corps et comment l'avoir plus en moi. Laisse-moi prendre ta vie en moi, dans mes doigts. Laisse-moi faire grandir tout ça et planter tout ça en moi. Je te le demande, Arthur, laisse ta vie entrer en moi. Je ne te comprends pas. Je ne supporte plus ce visage triste. Tu aimes trop la mort, Arthur ? Tu as vu la mort en moi ? C'est ça ? C'est ça que tu aimes en moi ? La mort, c'est absurde. Toutes ces discussions, ces nuits, à empiler des monologues, à parler seul à un mort. Je parle à un mort, Arthur. Je n'arrive plus du tout. Je ne sais pas comment je vais sortir de tout ça. Parfois, on se jette dans des histoires qui disent j'augmenterai ta vie sans connaître le prix de cette augmentation. Peu importe. Je paierai le prix fort. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. J'ai commencé à bien me perdre. C'est une sorte de labyrinthe. Je suis dans le labyrinthe. Je suis si fatiguée. J'ai fait un petit labyrinthe. 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 J'ai fait un petit labyrinthe.